Musique Préparez-vous à hisser la voile. Prends la drisse, Dario. Hissez les voiles ! Allez, Dario. C'est ton frère qui donne les ordres aujourd'hui. Salut le capitaine ! Il est bien plus vieux. Je suis surtout le seul intelligent de la famille. Sophie, borde l'écoute. Toi aussi, Dario, la rouge. Comme ça ? C'est bon, Dario. Ciao ! Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai franchi les Alpes pour un nouveau voyage en Italie. Je suis très heureuse d'être avec vous. Si vous cherchez des inspirations pour un prochain week-end, j'espère que tous les endroits magnifiques que je prévois de vous montrer vont vous inspirer. Ça va, la capitaine ? Ça va, très bien. On s'en sort pas trop mal, Dario. C'est parfait ! Les lacs d'Italie comme le lac de Combe où je me trouve actuellement font rêver depuis la nuit des temps avec leur hôtel de luxe, leur village somptueuse et leur petit village préservé. Mais qui sont celles et ceux qui font que ce rêve puisse exister ? Qui œuvre en coulisses pour que ce petit coin de paradis reste préservé ? Je suis curieuse de partir à la rencontre de ces petites mains qui investissent tout leur temps et leur énergie pour créer des moments d'exception. Voyage à la rencontre de ces artisans du bonheur. Benvenuti in Italia ! Bienvenue dans un monde où tout est beau. Comme le disait Coco Chanel, les camélias sont si belles qu'elles n'ont pas besoin de parfum pour nous charmer. C'est incroyable. Ici, c'est la maison de Georges Clounet. Ah ! On va se faire offrir un café ! Un monde en quête de perfection. Je suis en train de tailler ces arbustes. C'est du buis, la plante caractéristique de ce jardin à l'italienne. Tout doit être bien précis, comme vous pouvez le voir. On va peindre le plat avec trois couleurs. C'est comme si on était dans un atelier d'artistes. Sophie Jovillard se met à l'heure italienne. Un voyage en Lombardie, c'est mille ans de bonheur. Jeux de mots ! C'est un travail que je fais avec beaucoup de plaisir. C'est fantastique d'aller distribuer le courrier sur cette île qui est entourée de si beaux paysages. Ah ! Encore une facture ! Et se laisse charmer, tu as la forme de visage parfaite pour porter un chapeau. Oh bah merci ! C'est gentil ça ! Bonjour les enfants ! Bienvenue ! Jusqu'à retrouver son âme d'enfant. C'est comme très impressionnant de rouler sur ce circuit. Un circuit, c'est fait de lignes droites, de courbes, de chicanes. Voler me procure une sensation de joie, de liberté. Tout le stress part dès que je m'envole. La magie des lacs italiens... Eh oui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? À vivre sans attendre. Ah, là on est bien ! Merci la vie ! C'est toujours très agréable, une balade en bateau sur le lac de Caume. C'est chic hein ! C'est toujours romantique. Que ce soit en hiver ou en été. Parce que le vent change beaucoup. Et le paysage change avec le vent, la brume et tout ça. Alors depuis le lac, quand on est sur l'eau comme ça, ça nous permet d'admirer les magnifiques villas, les somptueuses villas du lac de Caume. Là, on passe devant une maison qui appartient à qui ? À Versace. Elle a appartenu à Versace jusqu'à sa mort. Le week-end, il y avait Madonna et tous ses amis. Ce lac de Caume, il a toujours un pouvoir d'attraction très fort. De nombreux artistes sont venus ici. Des compositeurs, des écrivains, des acteurs. Oui, Visconti par exemple a acheté une villa. C'est Litz qui disait que cet endroit était béni des dieux. Litz, et puis il y avait aussi tous les compositeurs italiens, comme Rossini qui a créé l'Opéra à Tancrede. Léonard de Vinci. C'est ça. Ils sont tous venus. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ici ? C'est un endroit où vous avez un contact intense avec la nature et la réalité. Vous regardez dehors et c'est une fenêtre ouverte qui vous permet de regarder à l'intérieur de vous-même. Tout le monde se demande si le lac de Caume est un homme ou une femme. Parce que si tu regardes bien, on dirait un homme debout, tu vois. C'est pour ça que beaucoup ont écrit des poèmes, des chansons sur ce thème. Est-ce un homme ou une femme ? Qui c'est ? C'est un peu la Dolce Vita avec vous les garçons. On est bien là. Ah mais c'est encore mieux que la Dolce Vita. La mienne est une vie douce. J'aime l'eau, je m'en inspire pour mes personnages que vous verrez plus tard. Des personnages assez célèbres, hein, ici. Ce ne sont pas tout à fait des marionnettes. Ce sont des marionnettes de bois qui n'ont pas de ficelles et qu'on anime par en-dessous avec les mains. Regarde Sophie, voici l'île Comacina, la seule île du lac de Caume. Elle est habitée cette île ? Non, c'est une longue histoire. Aujourd'hui, elle est déserte et inhabitée. Mais avant, 5000 personnes y ont vécu pendant l'Antiquité. On va faire un petit tour ? Tu peux me montrer ? Oui, on y va. Cette île est pleine de légendes et de mystères. À tel point qu'Hitchcock y est venu pendant de nombreuses années et a pris de nombreuses photos de ces lieux, car il disait y avoir trouvé l'inspiration pour le mystère. Toi, ce que tu aimes, c'est vraiment raconter des histoires et des légendes. Tu ne veux pas qu'on résume le lac de Caume à ces hôtels de luxe et à ces villes somptueuses ? Il existe des traditions très anciennes qui sont maintenues en vie, comme par exemple les marionnettes ou les arts des pêcheurs et les arts des bâteliers. Donc, en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'un monde artificiel fait pour les touristes. C'est un monde vivant qu'il est merveilleux d'apprendre à connaître en entrant dans ces histoires. Ici, c'est la maison de George Clooney. Ça mord, comme on dit, chez moi ? J'ai attrapé des perches. Oh ! Magnifique ! En filet, tu les mets dans la farine. Un peu de beurre, de la sauge, frit à la poêle et tu fais un risotto. Oh là 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 là, ça doit être délicieux ! En fait, on va venir manger chez vous et après prendre le café chez George Clooney. Ça vous va ? Allons-y ! Si de nombreuses stars se sont installées ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Déjà sous la Renaissance, la région était le lieu de villégiature préféré des grandes familles milanaises. Pour impressionner leurs visiteurs, ils faisaient bâtir des palais avec à leurs pieds des jardins luxuriants, comme en témoigne celui de l'isolabel. Avec ces jardins suspendus en terrasse, ornés de sculptures datant du 18ème siècle, il est l'un des joyaux du lac majeur. Salut, ça va ? Oui, oui, tout va bien. Tu arroses bien ? Pense aussi à arroser les agrumes. Surtout ceux qui sont contre le muret, ils ont besoin d'eau. Ok, c'est bon. Fidèle au plan d'origine de ce jardin, une brigade de jardiniers est à l'œuvre pour perpétuer un savoir-faire ancestral. Je suis en train de tailler ces arbustes, c'est du buis, la plante caractéristique de ce jardin à l'italienne. Elle permet de former de belles lignes et des courbes bien dessinées et alignées. On fait ça soigneusement, sans faire de trous. Tout doit être bien précis, comme vous pouvez le voir. Jardinier en chef, Mario officie depuis près de 40 ans dans les allées de l'Isola Belle. Lui et son équipe veillent sur 200 variétés de fleurs. C'est une plante originaire du Caucase, mais qui s'est très bien adaptée à notre climat, à notre sol, à la fraîcheur de notre hiver. Ce rhododendron a un pollen très sucré et beaucoup de personnes le consomment. Surtout nous, les jardiniers. C'est très très doux. Aujourd'hui, les jardiniers doivent réaliser un bouquet pour décorer l'intérieur du palais. On peut mettre ces belles tulipes, ça fera des belles couleurs. Voilà, comme ça. Et puis un peu de genet et du rhododendron. Il est très beau cette année. Dans nos compositions, on essaie toujours d'être originaux, de rompre avec les lignes et la monotonie. C'est un peu comme on cherche à le faire dans la vie. Comme on le faisait à l'époque baroque, les jardiniers continuent d'embellir le palais. Quand on voit la splendeur de ce palais, de cette pièce, ça donne envie d'y mettre une belle composition florale. Ça rend vraiment hommage à la grandeur de ce palais. Jusqu'au XVIIe siècle, l'isola Belle était habitée par des pêcheurs avant d'être achetée par les Boromées, l'une des familles les plus prospères et influentes de la région. Aujourd'hui, c'est notamment à Mario que revient la tâche de préserver cet héritage. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé sur cette île qui s'appelle l'isola Madre. Après avoir passé 10 ans là-bas, je suis venu travailler ici, sur l'isola Belle, et j'y resterai jusqu'à ma retraite. Honnêtement, ça m'a toujours plu de travailler dans cette ambiance. Je m'y suis toujours senti bien. Ça fait partie de ma vie. Je suis autant attaché au lieu qu'à mon travail. Sur les rives du lac Majeur, d'autres se passionnent aussi pour la nature. À la villa Anelli, un jardin à l'anglaise met à l'honneur les camélias. Regarde celle-là. Elle tira bien la botanille. Et voilà, ça fait joli. Avec plus de 400 variétés, dont certains plants datant de 1800, Andrea et Orsola ont de quoi être émerveillés. Celle-ci, c'est l'élégante. Botaniste de formation, c'est à sa famille qu'Andrea doit son goût pour les camélias. Les premières photos de moi remontent aux années 70, quand j'étais à côté des camélias qui étaient encore tout petits. Et maintenant, ils ont bien grandi. Toute la famille s'est mise à cultiver ces camélias et c'est devenu un véritable engagement. Et l'histoire que je trouve la plus romantique, c'est le fait que dans votre famille, vous dédiez les camélias aux femmes de la maison. Le camélias est une fleur romantique, mais c'est aussi une fleur qui symbolise la force. Comme elle fleurit avant toutes les autres, elle a beaucoup de résistance et de courage. Ancienne chargée de relations publiques, Orsola a décidé de changer de vie quand elle est tombée amoureuse d'Andrea et de ses camélias. Comme le disait Coco Chanel, les camélias sont si belles qu'elles n'ont pas besoin de parfum pour nous charmer. C'est incroyable. Et c'était vrai, regardez. Alors, je t'en sers un peu ? Oui, je veux bien, merci. Parfait. À la Villa Anelli, la boisson officielle ne pouvait venir que de l'arbuste Camellia sinensis, dont on extrait les feuilles pour faire du thé. On est bien là. Que demander de plus avec ce beau soleil ? On a commencé à voir ce soir. Il y a aussi un petit peu plus de l'arbente pour faire du cameraman. Le travail, c'est un peu plus compliqué pour faire du coude les choses. Bon, en arrière, on a quitté les lacs de Caume. Je le retrouverai un petit peu plus tard dans ce soir. Et un peu plus tard, je vais enfin pouvoir découvrir ton monde. Toi, tu donnes vie à des personnages bien particuliers. Oui, ce sont les fameuses marionnettes, appelées « têtes de bois » parce qu'elles sont faites en bois. Ce sont des personnages très spéciaux parce que quand on les fait danser, elles commencent à vivre, elles s'animent. L'acteur donne son âme aux marionnettes. Là, on va chez ma sculpteuse, une de mes amies. Si tu lui donnes une bûche, elle la sculpte et on fait une marionnette. Alors, ce n'est pas des marionnettes avec des fils ? Non, parce que c'est une forme de théâtre plus populaire pour les gens simples. J'ai vraiment hâte de voir ce petit monde. Toi, tu as créé ton théâtre. Oui, et j'ai toujours eu une grande passion pour le théâtre. Depuis que je suis tout petit, je suis d'abord allé à l'école du Piccolo Théâtre au 2000 ans pour devenir metteur en scène. Puis j'ai fini mes études et après diverses expériences dans le théâtre, j'ai rencontré Paola. Paola, c'est ta femme ? Oui, c'est ma femme. Mon grand amour et ma collègue parce que nous travaillons ensemble, comme tu le verras dans le spectacle. Et ensemble, nous avons eu envie de monter une troupe de théâtre. Mais à deux, ce n'est pas évident car on doit incarner tous les personnages sur scène. Comme nous ne voulions pas avoir une troupe d'acteurs, nous avons construit nos propres acteurs en bois, en miniature. Bien Sophie, en haut de cet escalier, c'est là que commence le monde spécial des marionnettes. Salut Rosana ! Salut Dario ! Ah, tu es en train de sculpter ? Bonjour Rosana ! Mes personnages sont prêts ? Oui ! Je te présente Sophie. J'adore votre atelier ! Ravi de faire ta connaissance ! Moi aussi, ravi de vous rencontrer ! Viens par là, mon petit ! Oh, mais qu'il est mignon, lui ! C'est un petit dragon ? Un petit dragon ! Et ça, c'est son lait ! Son biberon ! C'est une métamorphose. Lui, c'est le dragon de départ, mais il doit devenir plus agressif. Mais un bébé agressif. Ça y est, tu crées déjà l'histoire là ! C'est déjà dans ma tête. Je peux déjà voir la scène, il ne me reste plus qu'à la réaliser. Comme ça, ça ressemble à un simple objet en bois. Mais si tu le prends, il devient vivant. Il faut évidemment deux choses. D'abord, la voix. Et puis, il faut du mouvement. Qui ne doit jamais être un mouvement de main, mais un mouvement de tout le corps. Le marionnettiste danse avec son personnage. De sorte qu'un mimétisme total, disons, se crée entre lui et moi. Comment tu vas ? Bien, et toi ? Comment tu vas ? Merci, Rosana. Je suis heureux de retrouver mes autres amis, marionnettes. Avec plaisir, je suis contente pour toi. Avec qui je pars ? Dario ou Sophie ? Je m'en occupe. Allez, à bientôt, Rosana. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Prova, 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 prova. Bonjour, les enfants, bienvenue. Ça y est, t'es dans ton personnage, là. Je reconnais le costume d'Arlequin. Oui, le costume d'Arlequin. Bon pied, bon oeil. Par là, passe-moi le masque, s'il te plaît. Et voilà. Ah, mais Paola est là aussi, elle se cache. Elle va jouer Colombine. Oui, je suis prête. Bonjour, les enfants. Je suis mort. Mort ? Mort de faim. Mais je t'aime plus que tout. Arlequin, montre-moi à quel point. Je vais te le prouver. Je vais venir derrière et te le prouver. Colombine, j'arrive. Oui, viens, Arlequin. Dis-moi combien tu m'aimes. Je t'aime plus que le fromage. Arlequin, c'est pas beaucoup plus que le fromage. Je t'aime plus que le beurre. Ce n'est pas assez. Alors, disons que je t'aime plus que la pollen tataragna. Plus que la pollen tataragna ? C'est tellement d'amour, Arlequin. Tu mérites un baiser. On voit que les enfants réagissent à tout et vous donnent beaucoup. Tu as vu comme les enfants créent un lien ? Un transfert entre eux et les marionnettes ? Quand les enfants rient, on ressent une force immédiate pour réagir avec le personnage. Parce que le personnage a un poids physique. Il pèse 2 kilos. Donc si on est pris par la fatigue, tout devient difficile. Si on rit, tout est plus facile. Non, pas maintenant. Quand tu entends ton nom, patato, tu sors. Dis-moi, que fait un bébé dragon à peine né ? Il suce son pouce ? Non. Un bébé dragon, nouveau-né, crache du feu. Mais je n'en suis pas capable. Je vais t'apprendre. Viens, ouvre ta bouche et souffle. Nous avons choisi de ne jamais être effrayants avec nos personnages. Les sorcières, les magiciens, les dragons. Dans notre théâtre, ils ne servent qu'à mettre un sourire sur votre visage. À alléger votre esprit et à vaincre vos peurs. Merci de m'avoir donné autant le sourire. Dans mon voyage, je pars à la rencontre de ces artisans du bonheur qui font qu'en coulisses, le rêve puisse se réaliser. Je crois que je les ai rencontrés, les artisans du bonheur. C'est vous, hein ? C'est un grand compliment. Car nous ne nous qualifions pas vraiment d'artistes. Nous sommes les artisans de la légèreté et du sourire. Et c'est magnifique. Car c'est un spectacle qui, comme celui que vous avez vu ce matin, est très léger. Plus fort ! Plus fort ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'éternue. Va à la cave. Compte avec moi. Un, deux, trois. Feu ! Ah, il m'a brûlé les fesses ! Dans la région des lacs italiens, il y a des artisans du bonheur pas comme les autres et que tout le monde attend avec impatience. Dominico, le facteur, vient rompre l'isolement de ce village posé sur le lac majeur. C'est un travail que je fais avec beaucoup de plaisir. C'est fantastique d'aller distribuer le courrier sur cette île qui est entourée de si beaux paysages. Et voilà, on arrive sur l'île. Merci, à tout à l'heure. Surnommé l'île des pêcheurs, ce petit village a perdu de nombreux habitants au cours de son existence. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une vingtaine de personnes à recevoir le courrier distribué par Dominico. Je vais commencer ma journée de travail. Alors voyons ce que j'ai à distribuer. Des factures, des lettres, de la publicité. Allez, on se met au travail. Bonjour, j'ai votre courrier. Très bien, j'arrive tout de suite. Et voilà, c'est tout. C'est tout ? Oui, il n'y a rien d'autre. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu m'as apporté aujourd'hui ? C'est le journal. Ah, quelles sont les nouvelles ? Les pompiers ont reçu de nouveaux camions. Quand notre postier arrive, ici c'est presque un événement parce que c'est l'occasion de faire un peu la conversation. C'est comme recevoir un ami qui vient sur l'île. On passe vraiment un bon moment. Ici, tout le monde se connaît et certains enfants du village ont décidé de rester. C'est le cas de Stefano, l'un des derniers irréductibles pêcheurs de l'île. On a de la chance. Sur notre île, on est tranquille. Je peux sortir de chez moi en laissant la porte ouverte. Il n'y a pas de problème. C'est un autre mode de vie. Moi, j'ai essayé de vivre un an sur la terre ferme. Mais ça a été une souffrance. Parce qu'il me manquait le contact humain. Sortir de sa maison et dire bonjour à quelqu'un, c'est ce qu'il y a de plus beau. Salut, Dominico. Salut ! Comment était la pêche aujourd'hui ? Pas terrible. Tu as du courrier pour moi ? Oui, tiens, voilà. Ah, encore une facture. Ah, les factures. Toujours les factures. Merci, Dominico. Merci à toi. Bonne journée et bon courage. Ciao ! En dehors de quelques touristes, Dominico est l'un des rares terriens à se rendre sur l'île tout au long de l'année. C'est peut-être ce qui lui vaut une place toute particulière dans le cœur des villageois. Les gens d'ici se comportent avec moi de façon très amicale. Ils me considèrent comme si j'étais un membre de leur famille. Ils m'accueillent comme si je vivais avec eux. Et puis en plus, si on ajoute à ça l'environnement, le lac, il y a beaucoup de choses qui rendent mon travail très épanouissant. À sa façon, Dominico réussit à maintenir le lien social de l'île. À une cinquantaine de kilomètres de là, dans le village d'Oria, ce sont les habitants eux-mêmes qui se battent pour conserver un esprit de convivialité. Fausto, Franco, comment ça va ? Je vous amène un peu de farine pour la polenta. Ça va aller ? Il y en aura assez ? Oui, ça va, merci. Il y en aura assez pour tout le monde, c'est bon. Parfait, merci à vous, à tout à l'heure. Aujourd'hui, on va déjeuner tous ensemble. Et pour ça, chaque habitant du village met la main à la pâte. Ça va être un bon moment à passer entre voisins. C'est très amical. Giorgio est un enfant du pays. C'est tout naturellement qu'il a eu envie de devenir le maire d'Oria il y a près de dix ans pour défendre ses traditions. Salut les gars, toutes mes félicitations pour ce chant. Je vois que vous avez aussi beaucoup travaillé pour rénover ces murs. Oui, on a refait les pierres en travaillant avec le marteau et le burin. On a positionné les pierres de façon à ce qu'elles soient plus solides. Bravo les gars, on se voit tout à l'heure. Le bur d'Oria a longtemps été laissé à l'abandon. Et petit à petit, avec le travail de beaucoup de monde, d'ici et d'ailleurs, de nombreuses maisons anciennes, médiévales, ont été rénovées en habitation. Elles ont toute une architecture typique en pierre de la vallée d'Osorana, qui sont uniques au monde. Au-delà de la restauration du village, c'est toute une communauté que le maire veut reconstruire. Bonjour mesdames, mes compliments pour les costumes, ils sont superbes, c'est réussi. Et pour ça, quoi de mieux qu'une fête avec les voisins des villages environnants ? Là, je mets ce foulard, qui est la pièce finale de ce costume. Il était utilisé jusque dans les années 50. J'aime le porter à l'occasion des événements qu'on a dans la région, mais aussi à l'occasion des célébrations religieuses. Ça me fait plaisir de le porter et j'espère pouvoir transmettre cette tradition à mes filles. Une journée comme ça nous montre que le bourg commence à attirer de plus en plus de monde. Alors bien sûr, c'est une belle perspective pour le futur. C'est une belle perspective pour le futur. C'est une belle perspective pour le futur. Ciao Giovanni, comment ça va ? Quelle vue, dis donc ! Oui, c'est magnifique. Nous sommes à Brunat. Nous sommes à 800 mètres d'altitude. Aujourd'hui, le lac de Côme est vraiment calme et tout s'y reflète incroyablement, comme dans un miroir. Si je suis avec toi aujourd'hui, c'est parce que tu aimes beaucoup la région du lac de Côme et la nature qui l'entoure. Oui, la nature est très importante ici. C'est un poumon pour toute la Lombardie. Et la nature m'inspire beaucoup. Disons que ça fait partie de mon travail, car je viens d'une famille de trois générations de fleuristes. Et ensuite, je suis devenu chef cuisinier. Donc je cuisine aussi avec des fleurs. Je te laisse prendre quelques photos et puis on va y aller, car c'est une journée chargée qui nous attend. Oui, oui, t'as du travail, t'as du travail. J'en profite. Voyons, on va faire une petite photo, tous les deux. Tchim ! Sous-titrage ST' 501 On est ici dans le centre historique de Côme. Voici l'église de San Fedele. Nous sommes ici parce que je dois finaliser des décorations florales pour un baptême. Mais aussi parce que c'est moi, le futur parrain de l'enfant, qui va être baptisé. Ah oui ? Donc double responsabilité. D'accord, on n'est pas là en touriste, là tu dois travailler un peu. Exactement. Tu as choisi quelles fleurs, là, pour ta composition ? Ce sont toutes des plantes récoltées localement. Ah, ça c'est des petits myosotis ? Oui, en italien ça s'appelle des « ne m'oubliez pas ». Oh, c'est joli, ne m'oublie pas ! Oh, c'est beau ça ! Comme on est tous les deux, peut-être qu'on peut enlever une masse juste pour discuter. Cette plante fait partie de la famille des asperges. On peut donc les manger. Ah, si t'en restes, on va goûter. Non, on ne mangera pas celle-là. Ah, d'accord. Tu as raison. Ça serait malvenu quand même si on mangeait le bouquet du baptême. Sous-titrage ST' 501 Elle a plus de cheveux que son père. Merci, il ne peut pas. Merci. Alors je vois maintenant que tous tes amis ont l'habitude de manger du fromage, des petites milliardises avec des fleurs. C'est rentré dans leur habitude alimentaire. Au printemps, les fleurs apportent beaucoup de couleurs, mais elles peuvent aussi donner beaucoup de saveurs. Ici, dans la pâte brisée, avec le fromage de chèvre, on a mis des bleuets et des boutons de roses. En fait, toutes ces fleurs, les chèvres les mangent habituellement et on les retrouve déjà dans leur lait. Merci pour cette découverte. On cuisinera ensemble un petit peu plus tard. Je vais te laisser tranquille avec tes amis, mais après, on passe au fourneau ensemble. Ciao, Giuseppe. C'est la maison qui est juste là, Giuseppe? Cette maison est située dans une carrière de l'époque romaine, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à creuser la roche ici, il y a 2500 ans. J'ai acheté la maison il y a 20 ans, mais c'était une ruine. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. J'ai lentement commencé à la rénover, à la remettre en état. Ici, ça me permet de m'échapper, de m'éloigner de la ville. Quand j'ai découvert cet endroit, j'en suis tombé totalement amoureux. Avant, je n'écrivais que des articles pour la presse. C'est en venant ici que j'ai commencé à écrire des romans. Un vrai lieu d'inspiration. Oh, que c'est chaleureux chez vous. Vous parlez de refuge, mais c'est aussi un petit nid. Oui, c'est un nid où je me réfugie. L'atmosphère de ce lac est si spéciale qu'aucun jour ne se finit de la même façon. La ville est très souvent répétitive, alors que le lac, la nature environnante, les couleurs, les lumières sont différentes chaque jour. Il n'y a jamais un moment où le soleil se couche de la même façon. Maintenant, tu peux profiter de toute la maison et aller voir ta chambre. Tu peux te faire à manger et puis prendre un livre si tu as envie. Il y en a plein ici. Josépe, vous savez quel est le problème avec ce genre de maison ? Non. C'est qu'une fois qu'on l'a découverte, on a envie de rester. On ne veut plus partir. Ah, et alors, rimani ! Je reste alors. Je m'installe. J'adore la pente qui grince. C'est bien l'antre d'un écrivain. Voilà, c'est joli. Avec vue sur le lac. Ces 20 dernières années, le tourisme a explosé sur le lac de Côme. Et les hôtels de luxe, toujours plus nombreux, n'y sont peut-être pas pour rien. Parmi eux, il y en a un qui fait figure d'exception. On arrive au grand hôtel Tremazzo. C'est très beau, merci. Inauguré en 1910, ce palace a été le premier hôtel à ouvrir dans la région. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel. Merci. Avec ses nombreuses infrastructures et son intérieur tout droit inspiré de l'art nouveau, il attire des clients du monde entier. Bonjour à tous. Pour répondre à leurs exigences, une équipe de choc est à l'œuvre. On en est où avec le champagne spécial qu'on devait mettre sur le rooftop ? Le champagne de 1970 a été commandé et il a été livré hier soir. On est prêts. Ok, parfait. Tout est parfait, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Directeur général de l'hôtel, Silvio passe le plus clair de son temps à courir pour que tout soit parfait avant l'arrivée des clients. Bon, alors on va jeter un coup d'œil à la salle de bain. Ah, ça ce n'est pas centré. Voyons ce lit. Il est très bien fait. Voilà. Tout doit être contrôlé au millimètre près. Quel soleil, mamma mia ! Je suis arrivé ici en 2013, après avoir fait un tour d'Europe dans des endroits superbes comme Milan, Londres, Florence. Mais je dois dire qu'ici, j'ai trouvé mon petit coin de paradis. Aux côtés de Silvio, une armada d'une vingtaine de personnes veille sur les 90 chambres de l'hôtel. C'est Silvio. Bonjour. Alors mesdames, tout va bien ? Oui. Les clients devraient arriver d'ici dix minutes. Vous pensez que ça sera bon pour vous ? Oui, oui. Super. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. A 4600 euros la nuit, Silvio ne néglige aucun détail. Quoi de plus normal que de les accueillir avec un mot personnel. Dans notre hôtel, on doit souvent répondre à des demandes particulières. Et je m'en rappelle d'une qui était vraiment incroyable. Il y a un client qui voulait faire une surprise à sa copine. C'est ici qu'il lui a demandé de l'épouser. Il a fallu organiser une sortie en hélicoptère, organiser un feu d'artifice en face de la piscine et le jour suivant, un tour en Montgolfière. On a tout organisé en seulement 24 heures. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est le métier le plus beau du monde. J'adore rendre les gens heureux. Au grand hôtel Premezzo, 5 restaurants rivalisent d'originalité pour satisfaire une clientèle exigeante. Bonjour chef, comment ça se passe ici ? Ça va et toi ? Très bien, je vais contrôler 2 ou 3 choses. Oui, allez-y. Les gars, surveillez bien la crème à la truffe. Le chef Prezzazzi est à la tête du terrazza. Avec ses cuisiniers, il perpétue l'héritage du chef Marchesi. Considéré dans les années 80 comme l'initiateur de la nouvelle cuisine italienne, c'est le premier chef italien à avoir obtenu 3 étoiles au guide Michelin. Aujourd'hui encore, sa cuisine continue d'éblouir son successeur. Là, on fait le dressage d'un plat de poisson. On va peindre le plat avec 3 couleurs. La tomate rouge, la chlorophylle verte et de l'encre de sèche. On termine le tableau avec des calamars et des palourdes. C'est comme si on était dans un atelier d'artistes. Parmi les recettes du chef Marchesi, il y en a une autre qui sort du lot. Oui, donne-moi une. Et voilà, ça c'est la touche finale. C'est le risotto à la feuille d'or du grand chef Marchesi. C'est comme si on mettait un peu d'or de la statue de la Madone de la cathédrale de Milan et qu'on la mettait dans l'assiette. C'est le plat le plus prestigieux qu'on a au restaurant. C'est le plat le plus demandé. Quand le balai des serveurs commence, c'est la fin de journée pour Silvio et ses collègues. Qu'est-ce que c'est beau, ça me plaît bien. Quoi de mieux qu'un bon cocktail frais pour terminer la journée. D'une certaine façon, on vit un peu le rêve qu'on offre à nos clients. A votre santé et bonne nuit. Le lac de Côme, tout est tendre et noble. Tout parle d'amour et rien ne rappelle les horreurs de la civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Giovanni ! Comment vas-tu ? Tu as amené une amie ? Je l'accompagne dans les beaux endroits. On va te faire découvrir quelque chose de spécial. La brezaola de la Val Cavena. Donc, d'abord, il faut préparer la viande. Ça c'est de la viande de bœuf ? Du bœuf, exactement. On commence par préparer ce mélange de sel et d'épices, qu'on appelle le tannage. Puis, on va enrober la brezaola avec ce tannage. On va la placer comme ça, et elle restera là pendant une semaine. Ici, on est dans une cave à vin. C'est l'endroit idéal pour faire vieillir de la viande ? Oui, exactement. Non seulement pour les vins, mais aussi pour les fromages et la charcuterie. C'est un endroit idéal, comme un réfrigérateur naturel. Grâce au tunnel, l'air vient directement du milieu de la montagne. Ça maintient une humidité et une température constante toute l'année, entre 7 et 9 degrés. Nous sommes en fait dans une grotte. Mais maintenant, à mon avis, il est temps de le goûter. Mais je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on attend d'ailleurs ? Alors, ça peut se manger comme ça, à l'apéritif, mais ça se cuisine également ? Oui, il est très bon, servi en apéritif. Mais en cuisine, il donne le meilleur de lui-même. Comme par exemple pour un beau risotto. Et bien sûr, sans oublier de rajouter des fleurs. Ah ben non, avec toi, on n'oublie jamais les fleurs. Mais je suis curieuse de voir comment tu le prépares dans un risotto. Dans ces belles vallées, il y a plein de fleurs, exactement le genre que j'aime. Ici, c'est un paradis pour les herbes aromatiques. Alors, c'est ici qu'on va trouver tes petites herbes. Ce sont des orties sauvages. Mais regarde plutôt ça. C'est une accellocella. C'est comme de l'oseille. Oh, excuse-moi, j'aime pas trop. Un peu comme du citron. Ah ouais, c'est plutôt comme un vinaigre. C'est un peu acide. Mais ça, tu peux l'utiliser en cuisine. Oui, absolument. Cru. Il est excellent pour les salades. Cuit, c'est parfait pour le risotto et les pâtes. Est-ce que tu as quelque chose de quand même un tout petit peu plus doux à me faire goûter ? Essayons de voir ce que nous trouvons alors. Ce sont des petites pâquerettes ? Oui, ce sont des pâquerettes. Habituellement, on dit, elle m'aime beaucoup, pas du tout, beaucoup, pas du tout. Mais autrement, c'est excellent à manger. La plupart des herbes que l'on trouve ici, à l'état sauvage, sont bonnes. Elles contiennent un peu de sève, un peu d'eau et un peu de la vie de ces montagnes. Je sens la force qui vient de la nature, juste par le simple fait d'être assis ici. Ça me donne une force intérieure. Et c'est pourquoi j'ai aussi décidé, au fil des années, de ne plus avoir de magasin de fleurs. Car vous devez acheter des fleurs que peut-être vous ne vendrez même pas. Pour faire pousser des fleurs, il faut de l'énergie, parfois artificielle. Ensuite, il faut les transporter, en avion, utiliser du gasoil, de l'essence, à quoi ça sert ? Bon, écoute, on va choisir des petites fleurs pour toi. Mais avant, on s'offre une petite pause. Viens, fais une petite sieste. Ah, là, on est bien, là. Merci la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, Giovanni, ça se passe comme moi en cuisine. Ah, tu as réussi à trouver un plat qui mixait un petit peu tous les ingrédients dont on a parlé aujourd'hui ensemble. Oui, j'ai utilisé tout ce que nous avons récolté lors de notre escapade. Le brisaola, toutes les fleurs, plus un riz excellent. Puis j'ai malaxé un peu de pain et j'y ai ajouté des fleurs et du sel fumé. On va ajouter aussi un peu de couleur et de croquant au plat. C'est joli, hein ? C'est très coloré, c'est très joli. Et maintenant, c'est le moment de goûter. Je crois que le moment est venu. Magnifique ! Merci beaucoup, c'est très bon. Voilà une assiette dans laquelle il y a quelques saveurs de la Lombardie. Merci. Merci pour tout, en tout cas. C'est en Italie que l'on trouve l'un des plus riches patrimoines historiques et culturels au monde. Aujourd'hui encore, nombreux sont les jeunes Italiens et les jeunes Italiennes à avoir une fibre artistique. À chacun son savoir-faire. Je dois me dépêcher parce que je suis un peu en retard. Ça, ce sont mes chaussons que j'utilise. Sans ça, je ne peux pas danser. À 15 ans, Antonito est étudiant en danse classique à la prestigieuse école de l'Opéra de la Scala de Milan. C'est dans cette salle que les plus grandes œuvres de Verdi, Rossini et de Puccini ont vu le jour. De célèbres danseurs étoiles sont aussi passés par les rangs de son école. C'est désormais au tour d'Antonito de tenter sa chance. Encore, plus en dehors, plus en dehors, en dehors, en dehors. Sur, là, va. Tram et à. Viage, 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 viage. Guidé par cet ancien élève de l'école, Antonito et ses camarades répètent leur placement et la coordination de leur mouvement en vue d'un prochain spectacle. C'était un cours assez difficile. Mais ça me pousse à toujours donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Moi, j'ai choisi cette voie parce que je suis une personne qui ne se contente pas du moindre effort. Danser est un métier très difficile qui demande de la rigueur. Et j'aimerais un jour interpréter Basile dans Don Quichotte. Ça serait mon rêve. Si ces dernières années, de plus en plus de garçons sont attirés par la danse, ce sont avant tout les filles qui se tournent vers cet univers. Étudiante en cinquième année, Laura a intégré l'école à ses 11 ans pour être formée au métier de ses rêves. J'ai choisi de devenir danseuse parce qu'à chaque fois que j'entre dans la salle, je me sens libre. Ça me donne une sensation inexplicable. Parce que quand j'arrive sur la scène, je ne pense à plus rien de négatif. Ça me fait tellement de bien que j'en oublie la douleur. C'est sous l'œil avisé de Frédéric Oliveri, directeur de l'école et ancien danseur à l'Opéra de Paris, que s'entraînent les élèves. C'est lui qui a repéré Laura lors d'une audition, alors qu'elle était encore toute petite. On voit tout de suite l'élève qui a cette flamme particulière. Laura, c'est une adolescente très déterminée, qui a une très grande technique, déjà pour son âge. Et dès qu'elle est sur scène, elle a une aura incroyable. Et cette lumière qu'il y a derrière elle, elle la portera toujours. Donc c'est vraiment, pour moi, un talent de donneur. À l'image de Laura et de ses camarades, d'autres jeunes essayent de percer dans le milieu des arts. À Crémone, ils poursuivent l'héritage d'Antonio Stradivari, l'un des plus célèbres luthiers de l'histoire. Pour apprendre à fabriquer des violons d'exception, ces élèves de l'école de Crémone 6 déboursent chaque année 15 000 euros. Un prix très conséquent, qu'ils sont prêts à assumer pour avoir un suivi personnel. Tu t'occupes de la partie bombée ? Oui, je m'occupe de la courbe, elle est encore un peu épaisse. Je vais regarder. Élève en première année, Pietro s'inscrit dans une tradition ancestrale de plus de 400 ans. Quand j'ai terminé mon premier instrument, c'était un moment libérateur. Surtout pour moi, parce qu'au début, j'avais beaucoup de respect. J'avais presque peur parce que j'avais l'impression de réaliser un objet quasi sacré, intouchable. Mais quand j'ai terminé, la peur est complètement partie. Et ça a été un très beau moment. Pour vivre ces instants de grâce, des jeunes viennent du monde entier. C'est le cas de E-jin, sud-coréenne. C'est mon premier violon. Parfois, j'ai mal aux mains, mais je m'habitue. Rien ne prédestinait E-jin à devenir luthière. Ancienne employée dans une grande entreprise, elle a décidé de tout quitter après avoir vu un documentaire consacré à ce métier. Ce n'était pas une décision facile à prendre, parce que j'ai dû abandonner ma carrière et un salaire stable. Mais je suis très heureuse maintenant. Et en plus, les Coréens adorent la nourriture italienne. Et les gens sont très gentils, donc c'est vraiment un endroit agréable à vivre. Avec ces jeunes passionnés, ce savoir-faire résonnera encore pendant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Françesco, te voilà. Ciao, comment ça va ? Ton cours est terminé ? Oui, j'ai fini mon cours à l'Académie des Beaux-Arts. Quel type de cours il y a ici ? Différents cours de photographie, design. J'enseigne au département de mode. Bon, alors si tu le veux bien, aujourd'hui je vais faire un peu ma touriste, parce que j'ai envie de visiter les lieux les plus remarquables, les plus emblématiques de Milan. Ok, je vais faire le touriste tranquillement avec toi. Et après on va dans ton atelier. Oui. Alors, aujourd'hui j'ai mis mon chapeau, noir ça te paraît bien triste, parce que toi tu fais des créations beaucoup plus... Oui, un peu plus colorées. Je savais que le noir ça allait pas te faire comme ça. Allez, on en parle plus tard, on y va. Un jour j'ai lu une phrase que j'ai trouvée très jolie qui disait un voyage en Lombardie, c'est Milan de bonheur. Jeu de mots. Le nom latin de Milan, c'est Mediolanum, qui signifie littéralement « terre au milieu ». Ça indique que Milan est un carrefour de commerce et de culture. Milan est devenue ma terre, ma ville. Et je la vis comme une opportunité d'avoir les yeux ouverts sur le monde. Parce qu'en Italie, Milan est un peu la ville la plus ouverte sur ce qui se passe à l'extérieur. Voici la fameuse Scala. Un des théâtres les plus importants du monde. Le mythique théâtre de la Scala. Les plus grands opéras et les plus grands ballets se sont produits ici. Alors, ça doit te toucher, non, particulièrement, toi, d'être ici devant la Scala ? Parce que tu as été danseur. J'étais un danseur. Pas un danseur de ballet, mais je dansais. Malheureusement, à cause d'un accident à la cheville, j'ai dû m'arrêter. Et c'est vrai que quand je passe devant tous les matins, j'ai toujours une émotion. C'est bien sûr. Finalement, tu t'es exprimé artistiquement autrement. Oui, voilà. J'ai transposé cette émotion de la scène dans mes chapeaux. Avant, c'était surtout avec les pieds et aujourd'hui, c'est avec les mains. Ah oui, c'est ça, exactement. Ce n'est pas tout à fait la même chorégraphie, mais tu te sers de tes mains pour créer. C'est ça, oui. Je ne peux pas venir à Milan sans faire une petite photo quand même du Duomo. C'est un peu l'icône quand même de Milan. Le Duomo de Milan a une histoire particulière car il a été construit sur 4 siècles. C'est un mélange de style, surtout du gothique jusqu'au sommet du toit qui date des années 1800. Tout en haut, il y a aussi la célèbre Madonina, entièrement recouverte d'or, qui est la sainte patronne de Milan. Dans les temps anciens, aucun bâtiment ne pouvait dépasser sa hauteur car elle devait protéger tout Milan. Alors on parle de quoi ? D'une centaine de gargouilles, plus de cent aussi statues, les flèches, on ne les compte plus ? C'est un édifice qui n'a pas toujours fait l'unanimité. Certains trouvent sa façade un petit peu chargée. Moi, j'ai envie d'y voir aujourd'hui un peu un clin d'œil à la mode finalement qui fait l'histoire de Milan parce que c'est un peu de la dentelle de marbre. Oui, c'est une bonne métaphore. Ici, cette galerie, c'est un passage obligé. Est-ce que c'est vrai qu'on dit parfois que c'est le salon de Milan ? C'est vrai, il est rempli de boutiques de haute couture et de restaurants. C'est un point névralgique pour les Milanais. C'est l'endroit où ça vit le plus. Je suis sûre que maintenant que tout le monde cède à la mode d'Instagram et des selfies, que c'est un des sites les plus photographiés de Milan. Qu'est-ce que font tous ces gens-là ici ? C'est une tradition à Milan. Tu dois faire trois tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur toi-même, sur ton talon. Tu fermes les yeux et tu attires la chance. Buona fortuna ! À moi alors ! Tu fermes bien les yeux. Ah oui, on ne peut pas perdre l'équilibre non plus. Un, deux, et trois. C'est bon. Un pauvre taureau. Ok Sophie, nous voici arrivés à mon studio. Entrons et commençons à travailler. Tu vas enfin pouvoir me faire découvrir ton univers. J'adore toutes ces petites fleurs-là. C'est très délicat. Si. J'ai pensé à créer ce chapeau pour toi. J'ai choisi le rouge parce que j'ai pensé que les couleurs chaudes pouvaient mettre en valeur ton visage. Et un peu de noir parce que le noir est toujours élégant. Il peut donc donner une touche supplémentaire de calme. Ça me touche beaucoup quand même que tu crées un chapeau rien que pour moi en pensant à moi, que je sois une source d'inspiration. Merci, c'est très gentil. Je vais mettre une petite fleur. Ah oui. Il faut vraiment avoir une occasion très particulière pour le porter. Ils sont destinés plutôt à des événements spéciaux. Pour des photos de mode, des défilés de mode. Tu as la forme de visage parfaite pour porter un chapeau. Oh bah merci, c'est gentil ça. J'ai toujours pensé que le chapeau est un accessoire qui donne beaucoup de personnalité. Il ne s'agit donc pas d'élégance, mais de personnalité. Même une casquette de baseball peut vous donner de la personnalité. Ça veut dire, ok, voilà qui je suis. Et ça met l'accent. Un peu comme l'accent que nous mettons sur les mots, mais qu'on met nous sur la tête. Et est-ce que c'est un peu presque une fierté, un manifeste d'être un créateur dans un petit atelier quand on est ici au milieu du temple de la mode, au milieu des grandes marques ? C'est important parce que quand j'ai commencé à faire des chapeaux, je les faisais dans ma chambre. Je ne veux pas ouvrir un atelier plus grand, mais une école où je peux enseigner toutes ces techniques anciennes. Maintenant, tu peux l'essayer. Oh là là, j'adore ! Il est très beau ! Merci beaucoup ! Deuxième industrie manufacturière d'Europe, la mode est un secteur très porteur en Italie. Chaque année, elle brasse un chiffre d'affaires d'environ 80 milliards d'euros. Dans le quartier d'or de Milan, les créateurs tentent de tirer leur épingle du jeu. Ah, je trouve ce vêtement vraiment intéressant. Quel style ! C'est non-genré, c'est la nouvelle vague de la mode. On voit bien que ce complet est conçu pour les hommes, mais ça pourrait très bien être porté par une femme. Ancienne journaliste politique, Paola est tombée par hasard dans la mode, alors qu'elle devait remplacer une collègue tombée malade. Depuis, elle a pris goût à cet univers et en a fait son sujet d'expertise. Notre style vestimentaire se caractérise par un sens de l'élégance classique, minimaliste. Ce qui fait aussi toute la force du style italien, c'est la qualité de ses vêtements. On est reconnus dans le monde entier pour cette qualité. C'est pour ça qu'on produit beaucoup en Italie. Salut, ça va ? Oui, très bien, et toi ? Ça va. Pour son prochain article, apparaître dans le quotidien le plus lu d'Italie, Paola a rendez-vous dans l'atelier du styliste Alessandro Dellaqua. Là, c'est notre nouveau corset qu'on a réalisé à partir d'un tissu qu'on utilise pour les manteaux. Et là, c'est une jupe très longue, dis-moi. Oui, exactement. On pourrait presque dire que c'est une ceinture jupe. Et Alessandro, on peut parler de cette pièce ? C'est un body fait de strass qu'on peut porter sous un manteau ou un pull. Je m'inspire beaucoup du cinéma néoréaliste italien de Rossellini, Visconti, de Sica et aussi de leurs actrices. Elles ont toujours été mon obsession. J'ai toujours travaillé là-dessus, sur la sensualité. Après avoir commencé aux côtés de Gianni Versace, Alessandro a lancé sa propre marque et fait désormais partie des créateurs les plus en vue en Italie. Là, il y a des bretelles à l'intérieur. Comme lui, dans les années 90, des jeunes essayent de percer dans le milieu de la mode. Celle-là. Non, je pense qu'il vaudrait mieux de l'uni, quelque chose de plus simple. Avec l'aide de sa colocataire styliste, Simonetta doit trouver la tenue idéale pour une séance photo. Alors dis-moi, ça me va bien ? Oui, c'est la tenue qu'il te faut. Je valide. Aujourd'hui, je dois faire un shooting pour une marque de foulard. C'est pour ça qu'on a choisi une tenue simple qui mettra en valeur les motifs du foulard. Heureusement, j'ai Cecilia qui chine beaucoup et m'aide à choisir mes vêtements. Merci. Merci beaucoup. A très vite. Direction Nesso, un village médiéval sur les bords du lac de Combe. Très cinématographique, ce village avait inspiré Alfred Hitchcock pour son premier court-métrage. Mets ça comme un bandana. En Italie, chaque région a sa spécialité et ici, en Lombardie, c'est la soie. Massimo, baisse un peu le réflecteur. Fidèle à cette tradition, Davide a remis le foulard au goût du jour. Lève la tête. Pour ces créations, je me suis inspiré des merveilles du lac de Combe et j'ai voulu transmettre ma passion pour le lieu. Sur ce foulard, on a reproduit les beautés architecturales du lac de Combe. On a les quatre portails historiques des villas. Il y a aussi ces motifs baroques qui correspondent aux balustrades des différentes villas du lac. Tiens, tu peux te mettre là. C'est bien, mais essaie d'être plus naturel. Quand on est passionné par la mode, c'est vraiment très plaisant d'être modèle parce que ça permet de comprendre tout le processus de création d'une collection. Ça permet aussi de découvrir des endroits superbes et porter des vêtements d'une certaine qualité. Celle-ci est vraiment très bien. Bravo à tous. Bravo, merci. bravo. Sandra, c'est avec toi que j'ai le plaisir de découvrir les petites ruelles de Monza. On est à une vingtaine de kilomètres de Milan. Il y a un célèbre circuit automobile ici à Monza et t'en es la directrice. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, c'est assez unique qu'une femme dirige un circuit automobile aussi célèbre que le tien. Exactement. Oui, je suis la seule femme dans le monde. Est-ce que tu comprends que ton métier fascine tous les passionnés de sport automobile ? Oui, en plus, en plus, ce circuit est le plus vieux d'Europe. Il a été construit en 1922. Je suis vraiment impatiente que tu me racontes ton parcours et surtout que tu me montres le circuit. Mais si tu veux bien, avant, on prend un petit peu le temps. Il faut que tu me parles sur toute cette cathédrale de Monza. Elle est sublime. Le portail date du VIe siècle après Jésus-Christ. Et il a été reconstruit au XIIIe siècle. C'est drôle parce qu'on a l'impression que cette façade qui est exceptionnelle est un peu faite de réglisse et de sucre. En fait, c'est du marbre, tout ça. Oui, du marbre, de deux couleurs, noir et blanc. Et ici, c'est vraiment une belle grande place. En fin de journée et le dimanche, il y a beaucoup de monde pour prendre l'apéritif. Ça, le moment de l'apéritif, c'est sacré en Italie. Ah oui, c'est sacré. Ah oui, l'apéritif plus que le thé. C'est ça. C'est ça. Tu voulais absolument me montrer cet hôtel, l'hôtel de la ville. Pourquoi tu aimes autant cet hôtel ? C'est un hôtel très spécial. Ici, pendant les courses, le Grand Prix en particulier, les pilotes et les équipes les plus importantes séjournent ici. Et toute la ville de Monza converge ici. Il y a des drapeaux, des chansons, toutes sortes d'expressions d'affection envers les pilotes et les dirigeants, pour Ferrari en particulier. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fans, les fameux typhosies, comme au foot. Oui, les typhosies, les supporters, encerclent littéralement l'hôtel. À savoir que les années précédentes, 100 000 personnes sont venues pour le Grand Prix. C'est un triomphe, un triomphe mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada « C'est joli ces vieilles voitures. » Oui, elles appartiennent au plus grand collectionneur d'Alfa Romeo. « C'est à ce monsieur, toutes ces voitures ? » « Monsieur Kayani. » « Monsieur Kayani. » « Bonjour, monsieur. » « Bonjour. » « Bonjour, monsieur Kayani. » « Bonjour. » « Elles sont à vous, toutes ces jolies voitures ? » « Oui, oui, oui. » « Vous l'avez empruntée, vous, le circuit de Monza à bord d'une voiture ? » « Oui, bien sûr, plusieurs fois. » « Oui, c'est un grand pilote. » « Qu'est-ce qui représente le circuit de Monza pour vous ? » « Le circuit de Monza, c'est le plus beau au monde. » « Monza, c'est la piste où j'ai commencé à courir quand j'étais très jeune. » « Monza, c'est l'histoire. » « C'est une page d'histoire. » « Monza, c'est Monza. » « Je dirais que c'est comme un premier amour que vous n'oublierez jamais. » « Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle directrice ? » « Je ne peux rien dire. » « Pourquoi ? C'est elle la patronne ? » « Justement, justement. » « C'est une bonne dirigeante. » « Elle a réussi à faire sa place dans ce milieu d'hommes-là ? Elle a poussé un peu des coudes ? » « C'est bien ? Elle a fait sa place ? » « Ah ! » « Une femme forte. » « Ici, on dit que c'est une femme qui a des... » « Une femme forte. » « Très forte. » « C'est une femme forte. » « Voilà. » « Là, on arrive sur le podium. » « Ouais. » « L'endroit le plus mythique et fascinant. » « Et ici, lors du Grand Prix d'Italie, » « Monza, c'est le seul Grand Prix » « où le public est autorisé à envahir la piste. » « Alors, quand la course est finie, toute la ligne droite est remplie de milliers de personnes qui regardent toutes vers ici. » « J'ai des frissons rien que d'en parler. » « Et cette passion pour les sports automobiles, tu l'as depuis toujours ? » « Depuis que tu as ton permis ? » « Oui, je l'ai depuis que je suis toute petite. » « Je regardais ça à la télévision. » « C'était une passion à la maison, une passion familiale. » « Oui. » « T'as l'impression d'ouvrir une voie, d'ouvrir des portes pour la place des femmes dans le monde du sport automobile ? » « Je préférerais que ce ne soit pas considéré comme un phénomène, mais comme normal. » « Parce que quand ça semblera normal, c'est que les femmes occuperont beaucoup plus ce type de poste. » « Sophie, c'est parti ! » « Nous arrivons au premier virage. » « Ce virage a été construit pour éviter les accidents. » « Car la ligne droite était trop dangereuse. » « C'est pour empêcher d'aller tout droit. » « Ce bruit-là, c'est la bordure. » « C'est comme très impressionnant de rouler sur ce circuit. » « Alors, on n'est pas dans une voiture de Formule 1. » « On est dans la safety car. » « Cette voiture, c'est quoi ? » « C'est la voiture qui vient dans la ligne droite lorsqu'il y a un accident. » « Elle oblige tous les conducteurs à ralentir et à maintenir une certaine vitesse. » « À tenir une vitesse plus basse. » « Un circuit, c'est fait de lignes droites, de courbes, de chicanes. » « C'est ça qui fait tout l'intérêt de ce circuit. » « Et d'accélération. » « Les records de vitesse, ici, on essaye de les battre. » « Schumacher a fait 247 km heure. » « Mais le record, c'est qui qui le détient ? » « Le record, c'est Montoya, qui est monté à 372,5 km heure. » « Et là, c'est la fameuse ligne droite. » « Et c'est là où on accélère ! » « Qu'est-ce que tu ressens, toi, au volant ? » « Des frissons, des frissons et encore des frissons. » « On change ? » « Tu prends le volant. » « Tu vois qui conduire, tu me fais un sacré cadeau. » « Je ne peux pas quitter Monza sans essayer le circuit. » « Monza, c'est bon. » « Bon, c'est pas une Formule 1, mais il y en a sous le capot, quand même. » « Ça y est, tu sens la tension, Sophie ? » « Oui, un peu. Je dois te lèver. » « C'est le premier virage. » « Tu dois tourner à droite, ici. » « Virare à droite. » « Wow ! » « Allez, allez, allez ! » « Ça va ? » « Ça va ? » « Ça va ? » « Alla grande ! » « Waouh ! » « Bravo, tu es une super pilote. » « Merci. » « Merci à toi, en tout cas, de me permettre de vivre ce moment, quand même, sur un des circuits les plus mythiques au monde. » « Merci beaucoup. » « C'est ton baptême. » « Celle-là, te plaît ? » « Ah ouais, c'est super beau. » « En dehors de la Formule 1, il y a une autre star dans la région. » « Sur les bords du lac de Côme, c'est l'hydravion. » « C'est sur le tard, après 40 ans, que Francesca a décidé d'apprendre à piloter. » « Et quoi de mieux que de le faire dans l'école de Côme, qui possède la plus grande flotte d'hydravions de toute l'Europe. » « J'ai fait ma carrière au sein de l'Opéra. » « Et je devais organiser un concert dans ce hangar. » « Et c'est là que j'ai vu tous ces hydravions dans le hangar. » « Et ça m'a enchantée. » « J'ai trouvé ça fascinant et impressionnant. » Après un an de formation, Francesca prend encore quelques leçons pour se perfectionner. » « Ce matin, elle a rendez-vous avec son instructeur. » « Carlo, bonjour. » « Francesca, comment ça va ? » « Tout va bien. » « Alors, on vole ensemble aujourd'hui ? » « Oui. » « La journée est splendide. » « Oui, je suis heureuse de voler sur cet hydravion. » « Tu veux commencer à contrôler l'avion ? » « Je m'occupe de l'eau, de l'essence et de l'intérieur. » « Je suis en train de vider l'eau des flotteurs. » « C'est quelque chose qu'il faut absolument faire sur les hydravions. » « Parce que si les flotteurs sont remplis d'eau, le poids n'est pas le même. » « Et bien sûr, c'est une composante très importante dont il faut tenir compte pour le vol. » « Voler me procure une sensation de joie, de liberté. » « C'est très exigeant. » « C'est une activité qui implique des techniques très complexes. » « Mais tout le stress part dès que je m'envole. » « Ça reste à terre. » « Allez, c'est parti. » « Voilà, comme ça. » « Si le premier vol expérimental a été réalisé sur la Seine au début du XXe siècle, c'est désormais sur le lac de Caume que les pilotes européens viennent s'entraîner. » « Comme Francesca, ils profitent de conditions idéales pour voler et d'un paysage à couper le souffle. » « On regarde comme c'est beau aujourd'hui. » « On voit bien le lac. » « D'ici, on a une vue privilégiée. » « Et les villas sont magnifiques. » « Oui, on a de la chance. » « Bien avant l'invention des hydravions. » Eduardo est un passionné d'aviation. Et c'est tout naturellement qu'il s'est intéressé aux recherches de Léonard de Vinci. « Ça, c'est un moteur que Léonard utilisait beaucoup pour les machines volantes. » « Ce moteur a une meule à l'intérieur qui fait bouger les roues et qui, elles-mêmes, font battre les ailes. » « Dans son atelier, il donne vie aux machines de l'inventeur en s'inspirant de ses dessins de l'époque. » « Le vol était pour Léonard son plus grand rêve. » « Il raconte même qu'il a fait un drôle de rêve quand il était enfant. » « Un oiseau est venu se pencher sur son berceau et a posé son aile sur sa bouche. » « Léonard a écrit que depuis ce jour, voler était devenu son destin. » « Plus tard, il a réalisé de nombreux projets de machines volantes. » C'est à Milan, au musée Leonardo III, que ces machines, toutes plus étonnantes les unes que les autres, sont mises à l'honneur. » « Cette machine est très particulière. Pour celle-ci, Léonard a cherché à faire battre les ailes à travers un mécanisme très complexe. » « Je crois qu'à la fin de sa vie, Léonard a compris que ça n'était pas simple de voler. » « Il n'aurait jamais envoyé ses disciples ou lui-même dans une machine, vers une mort certaine. » « Le plus grand regret de Léonard, ce n'est pas de ne pas avoir pu voler, mais c'est de ne pas avoir réussi à transmettre tout le savoir qu'il avait acquis au cours de sa vie. » Malgré tout, Léonard de Vinci reste l'un des premiers à avoir suscité l'intérêt pour l'aviation. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que des hommes concrétisent son rêve et prennent enfin de la hauteur pour découvrir l'Italie autrement. Sous-titrage ST' 501 « Salut les toutous ! » « Ciao Viola, bonjour ! » « Bonjour Sophie, comment vas-tu ? » « Ça va et toi, je peux venir te rejoindre ? » « Bien sûr, par contre, je vais juste te donner quelques informations. » « Quand tu rentres, essaye d'être très détendu. » « Ne regarde pas les chiens dans les yeux. » « Ne fais pas de mouvements brusques. » « Tous ces chiens étaient utilisés pour des combats par la mafia et les gens faisaient des paris. » « Ils apprennent donc ici à être des chiens et à cohabiter avec des humains. » « Je vais essayer de me faire accepter. » « D'accord, je te donne un petit bout de jambon pour devenir leur ami. » « Bienvenue. » « Tiens, viens, viens là, viens. » « Je crois que je me suis fait de nouveaux amis assez rapidement. » « La raison, c'est que ce sont des femmes qui vont les récupérer dans des endroits horribles, les ramènent et les sauvent. » « Ces chiens rapportent énormément d'argent à la mafia. » « Le troisième rang après la drogue et la prostitution. » « Ils vivent dans des conditions terribles, dans des cages. » « Ils ne connaissent ni herbe, ni ciel, ni contact humain. » « De nombreux bénévoles, dont moi, luttent contre ce système, organisent des groupes de travail avec les policiers et des groupes d'intervention. » « Et tentent d'en sauver le plus possible. » « J'ai déjà sauvé plus ou moins 1000 animaux. » « Allez, est-ce que tu parles un peu français aussi ? » « Eh, viens, 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 viens. » « Allez, pas de chambres. » « En venant ici, je suis venue me mettre au verre, au pied des montagnes, tranquillement, dans ton petit hôtel. » « Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi un refuge pour animaux. » « Donc là, en fait, tu essayes de démontrer que la résilience, elle est possible aussi chez les chiens. » « Les chiens peuvent se remettre de leur traumatisme. » « Les chiens ont de bien meilleures chances de récupération mentale et physique que les humains. » « Je sens que les chiens sont vraiment apaisés. Regarde. » « Les chiens ressentent que tu as des ondes positives. » « Musique de générique » « Comment tu fais pour les appeler ? Tu as un petit cri de ralliement, j'ai l'impression. » « C'est ça ? » « Brrrrriiii ! » « Musique de générique » « Ils me rendent plus que ce que je leur donne. Ils me donnent de la pure énergie. » « J'ai travaillé 15 ans dans la publicité et la production de films. » « Ça me manque. » « Mais je pense avoir vraiment trouvé mon bonheur ici. » « Je préfère donc être un spectateur et vivre avec les chiens. » « Je suis très heureuse de rencontrer des gens comme toi qui œuvrent discrètement pour la bonne cause. » « Est-ce que ces chevaux, comme tes chiens, ont aussi été traumatisés ? » « Oui. Le cheval sur lequel est Rosana est un cheval à moitié aveugle. » « Donc ses propriétaires ne voulaient pas le garder. » « Et le cheval que tu as a été abandonné. » « C'est pour ça que j'aime vraiment collaborer avec Rosana qui s'occupe de ses chevaux. » « Nous avons la même philosophie. » « C'est pour ça qu'on est unis. » « C'est l'heure du spa. » « Il y en a un qui se fait plaisir. » « Ça te fait du bien ça, de marcher dans l'eau. » « Mais ouais, ça fait du bien. » « Ils ont l'air vraiment d'être très heureux là. » « Les grands espaces, c'est idéal pour les animaux et les êtres humains. » « Un endroit où tu es heureuse pour toi et pour les animaux. » « Disons que c'est la partie du lac de Combe que j'aime le plus. » « C'est l'un des meilleurs endroits où rien ne manque. » « Les montagnes, l'eau. » « C'est beaucoup plus facile d'établir des relations profondes et saines avec les animaux ici. » « Rosana et moi, nous aimons la liberté. » « La liberté pour les animaux, mais aussi la nôtre. » « Eh oui ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? » « Eh oui ! Ça fait du bien. » « Il sait pas ce qu'il veut bouger un petit peu. » « Voilà, vas-y, bouge, bouge, bouge. » « Voilà, c'est déjà la fin de ce voyage en Italie. » « Je souhaitais qu'il se termine là où il a commencé, » « Sur le lac de Combe, écran naturel pour les uns. » « Lieu de villégiature haut de gamme pour les autres. » « C'est aussi un refuge pour certains. » « Le lac sublime, comme disait Stendhal, le Lario est vraiment un endroit magnifique. » « Je souhaitais vraiment vous montrer cette partie un peu plus sauvage du lac. » « C'est aussi ça, le lac de Combe. » « Si vous voulez revivre ces aventures, vous pouvez vous rendre sur France.tv. » « N'hésitez pas à nous donner aussi de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. » « Ciao, je vous embrasse très fort. » « Et comme d'habitude, faites de beaux voyages ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada »